L'instructeur, il voit que je bouge pas, il revient vers moi, il me hurle « Si t'as pas compris ce que je t'ai dit, casse-toi, tout de suite, on n'a pas besoin d'un mec comme toi au GIGN » Et je bouge pas, je suis là, mais je suis effondré Et il refait demi-tour, il revient vers moi, toujours en colère, il voit mes larmes Et là, il me fait un cadeau empoisonné Il me dit « Il reste une dernière épreuve, tu peux la faire si tu veux et après je te vire » En termes de motivation, il y a mieux Je réponds même pas à sa question, elle est complètement débile Qu'est-ce que j'ai allé souffrir dans une dernière épreuve pour être viré autant que je sois viré tout de suite ? Je réponds pas, et là je réfléchis en vitesse, je me dis « mince, ces 14 mois de sélection m'ont complètement changé ma vie » Mais j'ai progressé, j'ai évolué, je suis rentré dans une maturité incroyable Et il me jette une feuille, il me dit « ramasse ta feuille, mémorise le plan » Ça c'est le plan d'une maison Je prends ma feuille, je sais même pas dans quel sens, je vois que c'est une maison, il faut que je rentre à droite Et puis après je suis à gauche, je descends dans la cave et là il y a quelque chose Il me reprend le plan, il me dit « suis-moi » Et donc je le suis, et il met un masque à gaz, il m'en donne pas, j'ai trouvé ça louche Et puis à ce que je comprends, il y a une maison qui est saturée en lacrymogène Je rentre là-dedans, je peux t'assurer que ça me brûle l'osophage, mais c'est à trop simple Il y a l'escalier, je tombe dans la cave, et là il y a une phrase marquée Et là l'instructeur qui est derrière moi, fait son masque Puis là il me dit « si tu fais une syncope, c'est pas moi qui vais te sortir d'ici, donc dis-moi cette phrase et tu te casses » Et puis là je la hurle cette phrase et je m'en rappellerai toute ma vie C'est « la souffrance physique n'est rien à côté de l'échec » Je passe ma tête par le soupirail, il y a le médecin militaire qui est dehors, qui tire et qui me met sous l'oxygène Et là l'instructeur fait le tour, il enlève son masque, c'est à côté de moi, il me dit « qu'est-ce que t'en penses de ma phrase ? » « Mal où là ? » J'ai dit « j'ai mal là » Il dit « t'as mal là, ouais » « T'es main, t'es encore mal ? » « T'es main croche, regarde mes mains elles sortent toujours dans un état atroce » Là je dis « non j'ai plus mal aux mains, j'ai mal là » Donc il me dit « donc ma phrase est vraie, la souffrance physique n'est rien à côté de l'échec » Et là il se relève, il m'attrape par le bras, il me met debout, il me pose une main sur mon épaule Il me dit « tu sais Bernard, un champion ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, un champion c'est celui qui se relève le plus vite » Malgré ton échec, tu t'es relevé, tu as ta place au génie hygiène Et là je commence à rentrer au génie hygiène Et là j'ai encore pleuré encore plus Tu sais que quand tout est perdu, quand il n'y a plus d'espoir, tu sais que tu peux encore gagner Ne l'oublie jamais